Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi, prix du roman des lycéens France Culture Télérama, qui lui sera remis demain pour La Maison chez Flammarion. L'écrivaine Emma Becker discutera de littérature bordel, mais aussi de sexe tarifé ou pas, de mécanique du désir avec l'historienne Laure Murat, toutes deux invitées aujourd'hui de votre grande table des idées, c'est à partir de 12h55. Mais d'abord, à six semaines des municipales, France Culture interroge dans ses émissions les liens entre culture et territoire, identité, égalité, attractivité. Pour nous, ce sera cinq histoires de rencontres entre une ville et un festival, Angoulême et la BD, Avignon et le théâtre, Lille et les séries, Arles et la photo. On commence aujourd'hui avec Cannes et le cinéma, et la 73e édition cette année d'un festival qui a fait de cet ancien port de pêche de la Côte d'Azur la capitale mondiale du 7e art. La grande table Olivia Gesbert Une 73e édition qui se tiendra cette année du 12 au 23 mai, et en attendant sa sélection, a déjà son président du jury, l'américain Spike Lee. Il a été grand prix il y a deux ans à Cannes pour son Black Clansman, « J'ai infiltré le Clux-Clux-Clan ». Invité de cette grande table aujourd'hui, le secrétaire général du festival de Cannes et son président, François Desrousseaux, bonjour. Bonjour. Et Pierre Lescure, bonjour. Bonjour Olivia. C'était hier la 92e cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi, au Dolby Théâtre à Los Angeles. Et l'Oscar va à Parasite. Parasite. On entend les bravos de Thierry Fromeau, le délégué général sélectionneur du festival dans la salle après le triomphe de Parasite. Que va-t-il se passer pour Cannes ? Il vous a envoyé quel message, Pierre Lescure, cette nuit, Thierry Fromeau ? À l'instant précis que vous évoquez, il m'a envoyé un truc qui était « et de quatre », ce qui était en même temps un clin d'œil footballistique, parce que Lyon en avait pris quatre devant Paris un peu avant. Bon, et au premier ? Et au premier, je ne me souviens plus du libellé exact, mais c'était du genre « ça commence bien », mais c'était moins étonnant, puisque c'était le scénario. Cette nuit, c'était un peu Cannes à Los Angeles en fait, Parasite de Bonjour au Palme d'Or au dernier festival qui rafle quatre Oscars dans celui du meilleur film. C'est un doublé gagnant qui ne s'était pas produit depuis Marty en 55, meilleur réalisateur, meilleur film étranger. La vie d'un film commence souvent à Cannes, mais à ce point-là, ça reste un festival, Cannes, et vous le pensez comme ça, qui donne la tendance, qui doit donner la tendance, et qui peut beaucoup dans la carrière d'un film. François Desrousseaux, Pierre Lescure ? Je pense que, oui, ça a été démontré au fil des décennies, et de plus en plus aujourd'hui, où la communication fait que toute la passion du cinéma, sous toutes les latitudes, est informée en temps réel de ce qui se prépare et de ce qui va sortir. Et l'ambition de Cannes depuis toujours, et plus que jamais, mais depuis toujours, c'est ce qui en a fait sans doute assez vite le premier festival au monde, c'est de recueillir et de recevoir tous les cinémas du monde. Et donc, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont connu leur premier passage en festival à Cannes, des gens qui ont été suivis, qui ont été accompagnés, et qui quelquefois ont même été révélés à leur propre pays par un passage à Cannes, où, en rentrant chez eux, ils ont été accueillis comme des héros. Pour Bong Joon-ho, c'est magnifique, c'est extraordinaire, il n'avait jamais fait un tel score dans son pays en Corée, jamais un film sous-titré n'avait fait autant de spectateurs aux Etats-Unis, et dans presque tous les pays du monde où il est sorti. Cette dimension internationale, elle fait partie aussi de la profession de foi et de la vocation fondatrice du festival, révéler et mettre en valeur des œuvres de qualité pour servir à l'évolution du cinéma, favoriser le développement de l'industrie du film dans le monde, et célébrer le septième art à l'international. Et tout ça doit partir de Cannes. Oui, et je rebondis sur la première question, parce qu'on parle international, mais c'est aussi national, puisque là, on était très heureux pour Parasite, évidemment, cette nuit. On était quand même un tout petit peu triste pour Les Misérables, puisque si on doit parler de la film qui est vraiment né à Cannes, et qui, pour le coup, a connu une carrière extraordinaire en France et à l'international, et avec cette nomination aux Oscars, c'est évidemment Les Misérables, et où le sentiment de fierté et de plaisir pour eux était peut-être encore plus fort, parce que Bong Joon-ho avait déjà une grande carrière derrière lui, c'est déjà un grand auteur international. Déjà renommé, pas autant qu'aujourd'hui, évidemment, mais il avait une belle carrière, alors que l'agilité est totalement inconnue du grand public. Et je sais que pour nous, les organisateurs, le plaisir est encore plus fort quand il y a un petit réalisateur comme ça qui sort du lot tout à coup, et qui fait un buzz incroyable à Cannes, et dont la carrière est lancée pendant le festival. Mais il était dominé, comme Almodovar, parmi les films étrangers. Brad Pitt et son Oscar du second rôle, c'est le film de Tarantino qui était à Cannes aussi. Comme quoi Cannes n'est pas trop loin des Oscars pour ceux qui disent, quelquefois, il vaut mieux aller à Venise si on veut se faire connaître. La preuve par quatre ou par huit même. Et la chanson de l'année, c'est Rocketman. C'était le film, le biopic sur Elton John, qui était à Cannes aussi. Alors parce que c'est ça, vous avez prononcé les mots du concurrent, la Mostra de Venise. Dans l'agenda, la Mostra, c'est fin août, début septembre, alors que Cannes, c'est en mai. Alors c'est vrai que beaucoup de films américains vont plutôt à la Mostra parce que ce festival, en termes de calendrier, est plus proche de cette cérémonie des Oscars. On a peur de griller un peu la vie du film en le présentant trop tôt à Cannes. C'est d'ailleurs la réaction qu'a eu Thierry Frémaux dans la presse de dire, après ce triomphe de Parasite, la presse arrêtera de dire que Cannes n'est pas un festival à Oscars. Je suis d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine de Cannes, du festival de Cannes, il y a cette compétition avec la Mostra. On est en 1938 et l'idée de créer une contre-Mostra, un festival du monde libre, où Libre arrive, puisque la Mostra de Venise est grignotée par la propagande. Plusieurs villes vont être en compétition pour l'accueillir. Cannes va mettre le paquet et va l'emporter face à... Face à Biarritz. Bravo. Le festival naît officiellement le 31 mai 1939, dans la voix du ministre Jean Zay. La Côte d'Azur est un cadre unique qui permettra de faire connaître à nos hôtes une grande saison du cinéma, telle qu'on n'en a jamais vue dans les autres pays. La municipalité de Cannes s'est préoccupée de recevoir dans des conditions dignes de l'hospitalité française les représentants internationaux du monde cinématographique, de la grande presse et les artistes les plus illustres. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Les travaux d'aménagement du hall du casino transformeront celui-ci en une salle luxueuse qui contiendra mille places. Cette salle sera dotée de tous les perfectionnements de la technique et du confort. Décoration ultramoderne, sonorisation méticuleusement étudiée, fauteuil spacieux, rien n'a été omis. Voilà Jean Zay qui était à l'époque ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, vous avez raison de le souligner. Ce qui était quand même rare et important et président du festival international du film. Ça montrait la place de la culture aussi à Paris dans les ministères. L'an passé, on a refait avec France Culture d'ailleurs ce premier rendez-vous manqué parce qu'en 1939, le festival n'a pas eu lieu dans le calendrier. Le festival de Cannes au départ était en septembre, juste après la Mostra de Venise, avant de revenir en mai. D'ailleurs, comment ça s'est fait ce changement de calendrier ? Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire. Je crois me souvenir qu'effectivement la concordance des temps ne collait pas, il valait mieux le déplacer et qu'il ne soit pas dans une si courte fenêtre de temps. Une période aussi où le festival ne s'en est pas tous les ans. Les premières éditions, il y a eu un an sur deux, donc il y a eu une espèce de relais entre les deux. Et puis après ça s'est calé. Alors il faudra du coup attendre 46 pour que le projet de festival se concrétise. Pourquoi Cannes a été choisi ? Parce que vraiment, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivia, il y a eu vraiment un investissement des édiles à l'époque. Et soutenu d'ailleurs par Philippe Erlanger et par Jean Zé, qui considéraient que Cannes s'investissait à tous égards. Alors pas seulement sur le plan de l'accueil et de la logistique, mais aussi dans un engagement culturel qui n'était pas secondaire. Et puis Cannes semblait, puisqu'il s'agissait aussi de répondre politiquement à Venise, cette proximité était encore plus forte, encore plus symbolique. Et puis il y avait le décorum de la Côte d'Azur. Oui, et tout de suite d'ailleurs la ville, non seulement les municipalités, mais les socioprofessionnels ont été impliqués. Puisque au départ c'est plutôt Biarris qui tenait la corde. Et c'est le patron du syndicat des hôteliers cannois, qui s'appelait Henri Jeanne, qui a essayé de séduire Philippe Erlanger, qui était chargé du dossier. En lui promettant moultes choses, d'inviter dans les palaces évidemment les invités, mais aussi de participer au financement du festival. Et même, ce qui était quand même assez extraordinaire, de combler le déficit, si jamais le déficit il devait y avoir. Donc il y avait vraiment une volonté très claire de leur part. Ça leur permettait aussi de prolonger la saison, parce que c'était en septembre, donc la saison estival était prolongée d'un mois. Donc ils ont vu tout de suite l'intérêt économique pour avoir le festival. Et c'est un pari réussi pour la ville. Depuis toujours, Cannes a apporté, le festival a apporté beaucoup à Cannes. Mais moi je n'arrive pas à les dissocier maintenant. Je pense que oui, il faudrait leur poser la question. Mais très vite, c'est sûr que le festival a eu différents impacts. Il a eu un impact économique direct pour justement les hôtels, les restaurants, les taxis, le business de la ville. Et puis il a eu aussi très vite un impact sur le symbole et l'image de la ville. Et qui a permis de développer à la fois le tourisme de masse estivale. Et puis le tourisme d'affaires plus tardivement, dans les années 70 et 80. Quand d'autres grands salons, sans doute suite au succès du festival, des salons professionnels sont venus s'installer dans le nouveau palais. Et aujourd'hui, le palais est occupé quasiment toute l'année. Et c'est le poumon économique de la ville. Parce qu'avant, c'était la salle du casino. C'est intéressant de voir. Est-ce que la physionomie de la ville a été profondément marquée par le festival ? Ou est-ce que c'est le festival qui s'est au contraire adapté à la physionomie de la ville ? Je crois vraiment qu'on peut vous dire les deux, ma générale. Parce que d'abord, il y a cette unité de lieux, la croisette. D'un bout à l'autre de la croisette, ça respire le festival. Le long de la croisette et des palaces. Et jusqu'à ce palais où vraiment le cinéma vit en permanence. Et je crois que la relation du cinéma et de la ville. Et le fait que où que vous alliez dans le monde, quand vous parlez de Cannes, c'est le festival. Le festival de Cannes, c'est connu dans le monde entier pour toutes celles et ceux qui aiment le cinéma. Et dans une côte d'Azur où vous avez Nice, Marseille, Saint-Tropez, qui dans les années 60 explosent comme on le sait. Que Cannes ait réussi à conserver cette image, à la fois de rivières, de croisettes, de palmiers, de mers et de cinéma, montre la profondeur de l'identification entre le cinéma et Cannes. Et réussie à garder cela ou elle se l'est forgée cette identité ? Parce qu'à l'origine, avant la création du festival ou à sa création, il n'y avait pas un lien particulier entre le cinéma et Cannes. Si, il y avait déjà ? Non, ce qu'on connaissait sur la côte d'Azur, il y avait les studios de la Victorine. Qui sont d'ailleurs en ce moment remis un peu en selle. Mais c'était ça la côte. Donc à l'origine, il n'y avait pas une relation particulière. Mais je trouve que la ville au fil des décennies, quand on regarde tout ce qui s'est passé, la façon dont Cannes accueillait des vagues de cinémas différents, la grande période italienne, les grandes périodes suédoises ou la découverte de l'Asie, à chaque fois, Cannes a su respirer cela et la ville se mettait au diapason. Et aujourd'hui, plus que jamais. Quels événements ont été marquants à vos yeux et ont participé à ce lien intime entre la ville et le cinéma ? Des temps forts, artistiques ou politiques ? Des festivals annulés, des manifestations, des annonces, des coups de projecteur, des palmes particulières ? Dans l'opinion internationale. Dans l'opinion internationale, d'abord le fait que presque toutes les palmes d'or ont été soit de manière cinéphilique reconnues dans le monde entier, des gens aussi bien comme Lars Van Trier que tous les grands Italiens, n'ont pas forcément fait les plus grands scores de l'histoire du cinéma, mais avaient une reconnaissance mondiale à partir de Cannes. Ce que ne faisaient pas toujours les autres festivals. Et un festival, ce n'est pas non plus les Oscars ou les Césars. C'est différent, c'est une exposition de toute une palette de talents. Et alors, dans les grands événements, évidemment, il y a eu 68. Mais c'est déjà de l'histoire très ancienne. Et les grands événements aujourd'hui, c'est quelque chose qui correspond, je trouve, plus du jubilatoire, même quand le cinéma est le reflet du monde, ce qu'il est de plus en plus, et donc aussi bien de ses problèmes que de ses crises ou de ses drames. Mais le fait que ce soit en même temps un mixte de bonheur, de plaisir, de gourmandise de cinéma et de sujets graves, c'est sans doute ce qui fait la force de Cannes. Il ne faut jamais se défaire de ça. François Desrousseaux, un souvenir pour vous ? Non, moi je pense aussi dans les souvenirs anciens, et évidemment à la projection de la grande bouffe de Marco Ferreri. Cannes a toujours eu le rapport entre la cinéphilie, puis le côté un peu sulfureux, le côté des scandales. Cannes a beaucoup aussi vécu par ces scandales. Parce qu'il s'était passé quoi ? Quand les gens sortaient, c'était extraordinaire. Quand Ferreri est sorti, il s'est fait insulter et quasiment agresser physiquement. Et l'équipe du film aussi, c'était vraiment très impressionnant. Il y a des images magnifiques où Gilles Jacob, mon prédécesseur, qui était à l'époque délégué général, se faisait insulter d'avoir sélectionné le film. C'est un scandale, c'est une horreur. C'est une caricature. On s'arrête là ? Ou vous rembobinez le fil des scènes ? Musique, dans l'actualité musicale, il y a un Oscar pour le Joker et cette meilleure musique de film. Musique, dans l'actualité musicale, Musique, dans l'actualité musicale, Musique, dans l'actualité musicale, L'an dernier, c'était le suédois Ludwig Göransson pour Black Panther qui l'avait emporté. L'année d'avant, c'était Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau. Celle d'avant, c'était celle où La La Lande a tout raflé. Et cette année, en compétition, il y avait cinq films, dont Star Wars, dont 1917, dont Les filles du docteur March. Et ce Joker, avec cette composition de la violoncelliste islandaise, Hildur Guttnador Thir, qu'il a donc emporté avec ce titre « Penny Taken to the Hospital », extrait de la bande-annonce du film, bande-annonce, bande originale, je vais y arriver, The Joker. Pas de palme à Cannes pour les compositeurs de musique du film. Ça vous est souvent demandé quand est-ce que vous allez y remédier ? Est-ce que cette année 2020 sera l'occasion de palmer un compositeur ? C'est une réflexion qu'on mène à chaque fois qu'on nous repose la question. Et notre position n'a pas changé, Thierry et moi, et François avec nous, parce que c'est un festival où on essaie que tous les films soient à peu près à égalité pour toutes les palmes. D'abord, on n'a pas envie de multiplier les palmes. Je vous rappelle que c'est un festival et on ne remet pas des récompenses sur tout, sur le maquillage, sur la coiffure, comme au Oscar la nuit dernière ou au César. Et tous les films n'ont pas la même approche de la musique. Il y a des films qui peuvent être absolument remarquables et qui vont essentiellement avoir une playlist choisie par le réalisateur et un certain nombre de musiciens. Il y en a qui ont un peu de complément musical et puis d'autres qui ont une vraie bande originale, une vraie approche musicale du film. Dans tous les cas, les films ne seraient pas à égalité. Et sur le festival, ça nous semblerait déséquilibré. Midi 20 avec nos deux invités, le secrétaire général du Festival de Cannes, François Desrousseaux et son président, Pierre Lescure, à l'occasion de cette semaine spéciale Identité, Égalité, Attractivité. On parle donc à six semaines des municipales Culture et Territoires. Aujourd'hui, Cannes et son festival. François Desrousseaux, le palais des festivals avec son grand théâtre Lumière, son auditorium Claude Debussy. Il a été inauguré en 83. C'est un établissement public. On dit souvent que c'est le vaisseau amiral de l'économie cannoise parce qu'il accueille aussi toute l'année hors festival des événements, que c'est aussi une place forte du marché du film. Ça, c'est une des particularités aussi des liens que le festival noue avec la ville aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir un jour un problème de capacité dans ce palais et dans la ville ? Puisque le festival s'agrandit chaque année un peu plus, ça tire de plus en plus de monde. Est-ce que la ville de Cannes ne serait pas devenue trop petite pour accueillir tous les festivaliers ? C'est un vrai sujet. On parlait du lien entre Cannes et le festival au début. La force de Cannes et du festival de Cannes au départ, c'est que justement la ville était parfaitement adaptée au festival. Et d'ailleurs, tous les grands festivals de cinéma historiquement sont développés d'abord dans des stations balnéaires, que ce soit Venise, Saint-Sébastien, Locarno et Cannes. Et ce qui est miraculeux à Cannes, c'est que tout peut se faire à pied. On est dans un certain endroit merveilleux et en même temps, on a des infrastructures très importantes avec ce palais qui a été construit en 1983. C'est vrai que le risque, c'est que ce modèle de la petite ville ou de la ville de taille moyenne, disons, peut atteindre des limites quand le festival grossit vraiment. Et c'est vrai que ces dernières années, depuis 15-20 ans, les festivals qui ont beaucoup progressé et monté sont des festivals de grandes villes, que ce soit Berlin, que ce soit Toronto au Canada ou que ce soit Poussane en Corée. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on accueille maintenant 40 000 festivaliers chaque année et que les salles du festival peuvent accueillir 4 500 places. Donc c'est sûr que même si tout le monde n'est pas là en permanence pendant les 12 jours, on a en permanence 15-20 000 personnes qui sont là pour 4 500 places. Donc c'est sûr que c'est un sujet dont on parle beaucoup avec la ville, évidemment. On en a parlé assez tôt et David Lissnard, le maire de Cannes, quand il a été élu, a pris le problème à bras le corps puisqu'il a fait voter d'emblée un projet d'extension du palais avec une nouvelle salle de 500 places qui devrait être réalisée pour le festival 2024. Avec aussi un projet de multiplex, un projet d'ordre privé, celui-là, qui va ouvrir à la Boca en juin prochain. Donc pas pour le prochain festival, mais pour le suivant. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, on atteint certaines limites, mais la ville essaye d'agir dans les limites du raisonnable pour régler ce problème. Voilà un multiplex de plus de 6 000 m2 conçu par l'architecte Rudy Ricciotti dans le quartier de la Boca avec 12 salles. On écoute le maire David Lissnard à ce sujet. On a pris le dossier à bras le corps, on a lancé un appel à projets européens et donc nous avons retenu au seul site qui était assez attractif pour un multiplex parce qu'il faut que ce soit près d'un échangeur autoroutier sur la Bastide Rouge, un magnifique multiplex, ça va être le plus beau de France. J'espère et je crois que nous sommes au début du renouveau du cinéma et que Cannes non seulement sera capitale du cinéma 11 jours de l'année avec le festival qui est le plus grand festival culturel au monde, mais aussi tout au long de l'année avec des équipements de qualité pour les familles et pour le public que nous sommes. Voilà, le tout accompagné d'un complexe universitaire et d'entreprises, une sorte de pépinière qui serait tournée vers les industries créatives. Le cinéma c'est un gros investissement mais qui vient aussi combler un manque. Il était temps, on a envie de dire quand même, parce qu'hors festival, il ne fait pas toujours bon vivre à Cannes pour un public très cinéphile. Près de 75 000 habitants dans cette ville et seulement deux cinémas en centre-ville, les arcades et l'Olympia, avec le renfort parfois de deux salles classées à Réessay dans les maisons des jeunes et de la culture. Ça fait un peu plus de 2000 sièges au total. Voilà la question, un peu les proportions du sous-équipement qu'on évoquait à l'instant. C'est important aussi pour vous Pierre Lescure et pour tous ceux qui organisent ce festival de se demander ce qu'on laisse une fois qu'on repart, qu'on emballe le tapis rouge et que le rideau tombe. Évidemment c'est important parce que ça fait partie de ce mariage entre le festival international du film et Cannes où il faut qu'un plus un fasse plus que deux si vous voulez. Et plus ça va, plus je crois qu'on y parvient. D'abord parce que le nombre de jeunes gens et de moins jeunes passionnés de cinéma et cinéphiles à Cannes a grandi au cours des 15 dernières années. beaucoup d'actions pour eux et auxquelles nous participons de plus en plus tout au long de l'année avec des projections, des masterclass et des rencontres. Vous avez évoqué l'université autour des métiers du cinéma et de l'image qu'a lancé David Lysnard en liaison avec nous, avec Canal et avec UCLA. Il y a vraiment maintenant toute une des classes d'écriture. Il va y avoir des classes de technique et il y a vraiment une pépinière, un creuset qui se fait où il va y avoir une attraction pour Cannes et ses habitants et tous ceux qui veulent venir apprendre ces métiers. Il y a quelque chose qui n'existait pas en France, en dehors de la Fémis, ailleurs. Oui, parce que Cannes incarne aussi avec son festival un modèle français de cinéma, comme l'industrie aussi, avec des valeurs particulières à soutenir et à défendre. On se demande toujours, je ne sais pas si vous pouvez être un peu sincère sur cette question et la réponse que vous allez lui apporter, mais le poids des acteurs culturels, comme vous, dans la politique locale ? C'est terriblement lié, évidemment, à l'histoire des villes. Maintenant, l'histoire de Cannes est depuis 1946 liée au cinéma. Mais c'est aussi beaucoup, je suis désolé de dire ça en période électorale, mais vous me posez la question, ça tient beaucoup à la personnalité des maires. Vous allez le voir durant toute votre quinzaine consacrée à ces liens culturels et politiques dans des lieux d'événements. Ça veut dire que vous serez attentif au scrutin, vous, de mars ? À Cannes, évidemment. Oui, parce qu'on sait bien ce que le dialogue peut nourrir ou freiner. Mais David Lissnard est un homme assez jeune, il doit avoir une petite cinquantaine, tout juste. Et il ne fait pas semblant, il n'arbore pas son côté amateur de rock, amateur de littérature et de cinéma. Il l'est vraiment. Et donc, ça imprime sur la ville. Il y a longtemps qu'à Cannes, il n'y a pas eu autant de manifestations culturelles et de soucis du quotidien de la culture dans la ville. François Desrousseaux ? Oui, il y a une petite spécificité du Festival de Cannes par rapport à, je pense, tous les autres festivals. C'est que, et le grand public ne le sait pas forcément, c'est un festival réservé aux professionnels du cinéma, en fait. Vous ne pouvez pas, en tant que cinéphile, aller acheter un billet pour voir une projection à Cannes. Et du coup, c'est pour ça que très longtemps, la ville a bénéficié de l'impact, je le rappelle, économique du festival. Mais les habitants ne pouvaient pas vraiment participer au festival en direct. Et depuis une quinzaine d'années, là aussi, il y a une ouverture progressive du festival au cannois avec la ville qui bénéficie de places, qui les redistribue aux habitants, avec des programmes qu'on mène nous-mêmes, différents programmes à destination des jeunes et des cinéphiles cannois ou du monde entier. On a un programme qu'on a ouvert il y a deux ans, qui s'appelle Trois jours à Cannes, avec 3000 jeunes qui viennent chaque année, dont 50% d'étrangers. Et là, pour le coup, c'est ouvrir le festival à la cinéphilie. Et je pense que c'est évidemment une orientation qui est une piste d'avenir pour le festival, mais qui, c'est sûr, repose la question des infrastructures, puisque pour accueillir plus de monde, il faut pouvoir bien les accueillir et leur offrir des sièges. Et c'est pour ça que ça rejoint la question qu'on se posait. Ça, ça fait partie de votre cahier des charges ? On vous le demande d'aller à la rencontre des habitants, de créer des ponts ? Oui, la ville le demande beaucoup. Et pour être honnête, ça peut faire l'objet de tiraillements, parce que nous, on est évidemment très ouverts à ouvrir davantage de festivals au grand public. Mais notre public cible, ce sont les professionnels qui viennent du monde entier, qui dépensent parfois beaucoup d'argent pour venir à Cannes, qui ont des enjeux économiques très forts. Et on veut les servir, eux, les premiers, et qu'ils puissent voir les films dans les bonnes conditions, etc. Donc c'est sûr que là, il faut faire des arbitrages pour que tout le monde s'y retrouve à l'arrivée. Voilà, puis il y a la sélection officielle, mais il y a d'autres sélections, comme la quinzaine, qui sont quand même plus ouverts aussi au public. L'année des associations prennent aussi le relais. Trois jours avec, au mois de septembre, en avant les premières, en octobre. Le Festival du cinéma italien de Cannes, en janvier. Les mercredis de l'image, tout au long de l'année, Petit Cannes à You. En octobre, novembre, ou encore Ciné Quartier, et le musée éphémère du cinéma pendant l'été. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous autour de cette grande table, pour cette première d'une série de cinq émissions autour des liens entre ville et culture, territoire et art. 73e édition du Festival de Cannes, elle se tiendra cette année du 12 au 23 mai, avec déjà un président, Spike Lee. On a hâte d'y être, merci à vous.